C'est un endroit féerique, caché dans le Cap-Corse. C'est ici, Adjotani, que Christophe Egeena a voulu s'installer pour devenir le seul pêcheur de ce petit port. A 40 ans, ce père de deux enfants quitte sa ville natale, Marseille, pour s'offrir une deuxième vie. Aujourd'hui, la mer est le nouveau bureau de cet ancien commercial. C'est le petit port de quand on était enfant, on venait passer les journées, se baigner en fait. C'était l'endroit où on allait plonger. Un endroit où Christophe Egeena a venu passer ses vacances d'été en famille. Aujourd'hui, c'est en tant que pêcheur professionnel qu'il explore les fonds marins de la région. Je suis sur des fonds entre 5 et 25 mètres de fond. Et je cherche comme ça l'heure des corbes, du dentis, du chapon. Je cherche les poissons qui ont une bonne valeur marchande en fait. Depuis deux ans, Christophe Egeena parcourt la côte ouest du Cap Corse. Il y a encore des endroits où je n'ai pas encore pêché. Donc ça permet d'aller découvrir d'autres endroits, d'autres zones, différentes profondeurs. Enfin, il y en a encore des mètres carrés à la mer. Donc ça permet de diversifier en fait les journées, d'essayer de nouvelles zones, c'est ce qui est de plaisant en fait. Si c'était toujours au même endroit, au moment cela serait un peu. Et des fois, tu tombes sur des bonnes surprises, des bonnes zones et c'est le côté découverte. Christophe réside dans le village de Marie Inca, à quelques minutes de la marine de Djiotani. Sa famille, elle, vit toujours sur le continent Amartigues. Toute l'année, ce pêcheur navigue hors du temps. C'est pas facile, mais bon, il faut bien bosser. Et puis bon, on a quand même un cadre où je préfère bosser là qu'à être à l'usine. Mon temps de travail, il est fonction de la météo. Et s'il y a des bonnes conditions météorologiques, dans tous les cas, je rentre deux fois par mois, passer du temps avec les enfants, en famille. Et les gros coups de mauvais temps, là je rentre. Le port de Djiotani est un endroit idyllique. Pourtant, il n'est pas toujours facile d'y exercer le métier de pêcheur. L'hiver, lorsque le port est exposé aux intempéries, Christophe Djena doit faire face, seul. Les conditions de travail sont un peu compliquées. Parce que le port n'est pas super bien abrité en cas de mauvais temps. Donc il faut avoir des solutions de repli, il faut avoir plusieurs véhicules. Parce qu'en cas de mauvais temps, il faut rapatrier les bateaux dans des ports plus sûrs. Et il y a toute une logistique derrière. Donc ça demande du temps, on en perd beaucoup. Mais voilà, c'est ça où il y a un risque de perdre l'outil de travail. Donc ça, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ce n'est pas un port facile à pratiquer. Il faut savoir se débrouiller. Parce qu'on n'a pas de magasin, on n'a pas de commodité. Le premier truc, c'est Bastia ou Saint-Florent. Donc quand il manque de bricoles, c'est un peu à la Robinson Crusoe ici. Christophe Djena a poursuit son rêve, pêcher, dans l'une des régions les plus sauvages de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada